Il y a 50 ans, le 7 mars 1972, la popote roulante de Salaberry de Valleyfield effectuait sa toute première livraison. Louise Larivière, actuellement bénévole pour l'organisme, est l'une des femmes à qui l'on doit cet important service dans la région, elle qui a mis sur pied la popote roulante Campy-Valencienne. Je faisais partie d'un comité d'humilie à la paroisse Sainte-Cécile. Alors là, j'ai rencontré une soeur du Bon Conseil, soeur Rita Desclos. Puis elle me disait, Louise, elle dit, on a vu qu'il y avait un besoin peut-être de popote roulante à Valleyfield. Elle dit, est-ce que tu aimerais t'en occuper? Alors bien moi, j'étais bien d'accord parce que j'avais pas encore d'enfant, j'étais assez jeune quand même. Dans ses recherches pour la mise sur pied de l'organisme, Louise Larivière s'est vite rendue compte que pour assurer la livraison des repas, il fallait passer par l'Angleterre. C'était implanté plus du côté anglais. Ça s'appelait Meals on Wheels. Mais du côté français, ça commençait, ça faisait pas dix ans, je pense que ça faisait à peu près six ans, à Montréal, que c'était commencé. Puis ils faisaient tous affaire avec l'Angleterre pour avoir le réchaud. Aujourd'hui, on regarde les livraisons, que ce soit de restaurants ou d'ailleurs, les réchauds ont changé. C'est pas la même façon. L'actuelle directrice de la popote roulante de Salaberry de Valleyfield, Isabelle Lachance, a toujours le réchaud qui a servi à l'époque. Ça ressemble à une boîte assez grande en métal. Puis il y avait des gamelles en métal dedans. Et puis il y avait une petite boîte qu'on pouvait ouvrir, puis on mettait les charbons là-dedans. Puis pour réchauffer les charbons, on mettait la boîte sur le rond du poêle. Ça fait drôle, là, mais c'était comme ça. Bien, en réalité, j'étais fière parce que j'avais vu des photos d'archives qui provenaient de l'église Saint-Mathias dans Westmont. Puis à ce moment-là, j'ai réalisé que, OK, nous aussi, on s'est servi de ça. Mais je m'en suis rendue compte. Puis j'ai découvert ces réchauds-là uniquement lors du déménagement, il y a quatre ans. Donc, ils étaient très bien entreposés dans le grenier de l'ancienne Popatrou-Land. Puis c'est à ce moment-là que je les ai découverts. Puis pour moi, moi, c'est un petit bijou pour moi. Donc, quand j'ai reçu la visite de Mme Larivière, qui m'a dit que c'était elle qui les avait commandées en Angleterre, j'étais... je suis restée un peu abasourdie, si tu voudrais, là, parce que c'est quand même... moi, je trouve ça impressionnant de savoir qu'à l'époque, on mettait un petit peu de charbon pour garder les repas au chaud, là, ça me dépasse. C'est tout à fait une autre époque de ce qu'on vit présentement, là. Louise Larivière a donc monté bénévolement une petite équipe en 1972 au carrefour du Partage, lequel se trouvait dans les locaux actuels de l'ABC de la famille. Grâce à quelques dons de 1 $ par semaine et beaucoup de bénévolat, le service de livraison a pu débuter le mardi 7 mars 1972. Vous autres, les sœurs du Bon Conseil, étaient au carrefour du Partage. Ça n'aurait peut-être pas eu lieu s'il n'y avait pas eu le carrefour du Partage. 16 personnes recevaient alors des repas deux fois par semaine, ce qui est bien loin des quelques 1000 repas livrés de façon hebdomadaire aujourd'hui. La baladeuse, ce qui était différent du chauffeur, c'est que c'est elle qui allait à l'intérieur, qui apportait la gamelle. Elle pouvait verser elle-même la nourriture dans l'acier de la personne. Habituellement, les gens attendaient, alors c'était prêt. Ou bien elle pouvait donner la gamelle à la personne, puis elle-même la vidait, puis elle nous la redonnait. Oui, il y a beaucoup plus de gens. À l'époque, on desservait 16 personnes qui avaient besoin du service. Aujourd'hui, on parle peut-être de 980 à 1000 personnes par année qu'on va desservir. Les glaciaires de l'époque étaient différentes. On ne mettait pas les mêmes contenants, les mêmes quantités. Donc, ça nous a permis de dire, oui, on est là, on est là depuis 50 ans, puis il y a une histoire derrière nous, derrière tout ce travail-là. Les gens qui l'ont développé sont partis de loin, puis moi, je me considère chanceuse d'avoir à poursuivre ce qui a été mis en place. Louise Larivière est toujours attachée à la popote roulante de Salaberry de Valleyfield, elle qui donne quelques heures de bénévolat chaque vendredi à titre de chauffeuse. Je me dis, j'ai la chance de pouvoir le faire. Puis, comme je dis, moi, c'est un don que j'ai reçu. On a chacun son talent qu'on peut mettre au service des autres. Si moi, ça, ça peut aider, tant mieux. Ça a pu aider. Puis si ça peut continuer, j'espère que ça va continuer. Même si certaines choses ont changé en 50 ans d'histoire à la popote roulante de Salaberry de Valleyfield, Isabelle Lachance considère que l'aspect humain est toujours au cœur de l'organisme. Aussi simplement qu'il faut le croire, je ne te dirais pas que ça n'a pas évolué. Les technicalités, les façons de faire, de préparer la quantité de repas, c'est certain que ça a évolué. Les fours ne sont plus les mêmes. Les capacités ne sont plus les mêmes. Mais je te dirais qu'à la base, le service, le côté humanitaire, le vouloir de ce qui a été créé à l'époque et de ce qui est aujourd'hui, demeure le même. Sous-titrage Société Radio-Canada